Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous êtes bien réveillés après avoir célébré le 5 juillet. Bon, Algiers avait de l'ambiance, avec le défi des militaires et les feux d'artifice, etc. Ailleurs dans le pays, beaucoup moins d'ambiance, à l'exception de quelques festivités très protocolaires, les directions locales de Moudjahidin, quelques champs patriothiques, etc. On aurait aimé que toute l'Algérie vibre au rythme de la joie de la célébration du centenaire de l'indépendance de notre pays, et pas uniquement Algiers. On ne va pas parler de cela aujourd'hui, mais je préfère commencer cette journée par l'annonce qui avait été faite hier par le président de la République, Abdelmajid Boune, et le président tunisien Qais Saïd, qui ont annoncé officiellement l'ouverture des frontières tunisiennes, Algiers ou Tunisiennes, le 15 juillet prochain. Enfin, après pratiquement plus de deux ans, depuis mars 2020, ces frontières terrestres étaient fermées. Les deux chefs d'État ont décidé de les ouvrir. Où Algérie partait d'ailleurs de cela une semaine, dix jours, avait fait des révélations. Au Qal-Kombelli, nous nous avions expliqué plus tôt qu'au Qal-Kombelli, ces frontières ne seraient pas réouvertes tant que l'Algérie n'obtient pas des garanties politiques concrètes de la part du président tunisien et de la part des autorités tunisiennes concernant un point important pour lequel, selon le Qal-Kombelli, que les dirigeants algériens considèrent comme étant une affaire de sécurité nationale. Il s'agit de la normalisation des relations avec Israël. L'Algérie est hostile et contre toute normalisation de la Tunisie avec Israël. Elle a maintenu ses frontières fermées pendant longtemps, alors qu'elle aurait pu commencer à les ouvrir depuis au moins le printemps 2022, voire depuis 2021. Mais comme la Tunisie, certains dirigeants tunisiens étaient en train de négocier dans les coulisses une probable ou potentielle normalisation avec l'État d'Israël sous la pression de l'Égypte, des Émirats arabes unis et de certains pays européens comme la France ou même de certains d'autres pays du Golfe, l'Arabie saoudite indirectement. L'Algérie avait utilisé la carte de la RU, ouverture des frontières, comme étant un moyen de pression terrible sur les dirigeants tunisiens. De ne pas m'oublier en Tunisie, contrairement à ce que laissent apparaître les apparences, le président tunisien n'a pas le monopole absolu du pouvoir. Beaucoup de responsables tunisiens au sein des services de sécurité, ou là au sein de l'armée tunisienne, ou là au sein de certaines formations politiques tunisiennes étaient favorables à la normalisation avec l'Israël parce qu'ils ont estimé que la Tunisie pourrait bénéficier de cette normalisation en obtenant des lignes de crédit auprès des bailleurs de fonds intermasonaux, des lignes de crédit généreuses qui permettraient de leur dépasser, ce qui leur permettrait de sementer la crise financière dans laquelle patoche la Tunisie. La Tunisie est endettée à plus de 30 milliards d'euros depuis fin 2021 et selon les estimations de plusieurs banquiers tunisiens, de plusieurs responsables économistes tunisiens, la Tunisie devrait finir l'année 2022 avec une dette extérieure d'au-delà de 37 milliards d'euros. La situation est dommageable et préjudiciable pour la petite Tunisie parce que la petite Tunisie, comme je le dis, c'est avec beaucoup de respect. Attention, elle n'est pas petite géographiquement, mais elle est grande par l'histoire et par la fraternité que nous lui éprouvons. Mais la Tunisie n'a pas les moyens financiers et politiques pour garantir sa souveraineté comme l'Algérie qui a du pétrole et du gaz et un petit peu de réserve de chance. Les moyens de résistance de la Tunisie sont très limités. C'est pour ça que depuis 2020 jusqu'à, je dirais, 2022, il y avait un fort lobbying international, notamment de la Pâque de l'Egypte, des Émirats Arabes Unis de la France et un lobby israélien important qui voulait absolument conquérir la Tunisie. Comme ça, l'Algérie serait encerclée par les pays qui ont normalisé leur relation avec Israël, le Maroc à l'ouest, la Tunisie à l'est, la Mauritanie qui est en discussion aussi avancée avec les Israéliens ici depuis longtemps. L'Algérie avait fait donc du blocage, de la normalisation des relations diplomatiques et politiques entre la Tunisie et Israël, une priorité absolue. Comme l'Algérie mène une politique anti-israélienne très poussée, approfondée dans la région, elle est devenue de facto un adversaire politique majeur pour Israël. Et Israël, avec ses multiples lobbies et ses atouts géostrategiques importants dans la région, que ce soit dans le domaine de la finance internationale, dans le domaine des institutions occidentales, ou là au sein de l'OTAN, ou là au sein de toutes les institutions internationales, a fait de l'Algérie aussi une cible particulière pour ses critiques, et pour ses manœuvres politiciennes, et pour ses manœuvres géostrategiques dans la région de l'Afrique du Nord. Je peux dire que Qaïs Saïd, mais le Wul ne voulait pas de cette normalisation. Qaïs Saïd, quand il a été élu président en 2019, c'est une autre raison de normaliser avec Israël. Le Qaïs Saïd est sincère, il est attaché à la cause palestinienne. Mais le Qaïs Saïd a une marge de manœuvre très limitée. Il n'est pas le cas, mais il ne peut pas trouver des barrières de fonds internationaux, il ne peut pas rembourser les dettes de la Tunisie, il a en plus des alliances avec l'Egypte, avec les Émirats Arabes Unis, avec l'Arabie Saoudite, qui cherchent, ce sont ces pays du Golfe qui l'ont soutenu dans son coup d'état dans 2020 contre les frères musulmans d'Al-Nahda, soutenus par le Qatar et la Turquie. Il y a beaucoup de bruit là où je suis, et j'espère que vous m'entendez très bien. Qaïs Saïd avait à un moment donné failli s'aider pour préserver son pouvoir et préserver la stabilité de la Tunisie. Mais il savait très bien que le grand frère algérien n'aurait jamais accepté cette normalisation et que l'Algérie aurait vécu, aurait ressenti cette normalisation comme étant une trahison. L'Algérie avait d'ailleurs, par le biais de son chef de la diplomatie, en tant que la Mamra, par le biais de plusieurs émissaires, par le biais de rencontres bilatérales, exprimé publiquement et officiellement qu'elle a averti la Tunisie. Elle le prendrait très très mal cette normalisation et que si les Israéliens s'installent encore à l'Est comme se sont installés à l'Ouest, l'Algérie serait vraiment menacée et se sentirait en danger. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Donc l'Algérie devait négocier. La négociation la plus importante, l'Algérie ne peut pas donner 10 milliards de dollars à la Tunisie. Elle a déjà donné 500, 150, 200, mais elle ne peut pas donner plus de 1, 2, 3 milliards de dollars comme la Tunisie le souhaite pour pouvoir garantir son fonction. La Tunisie négocierait en ce moment des prêts de 2 à 3 milliards de dollars et il faut s'endetter à hauteur de plus de 6 milliards d'euros d'ici la fin de l'année 2020. L'Algérie, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a utilisé la carte des frontières. C'est une carte intelligente parce que les 3 millions d'Algériens, quand ils vont partir en Tunisie, ils vont beaucoup dépenser. Et si 3 millions de Tunisiens vont partir à partir de cet été en Tunisie, la Tunisie peut gagner, ça peut lui rapporter en moyenne 1,5 milliard d'euros facilement vu que les Algériens dépensent beaucoup de leur argent en Tunisie et permettent à l'économie tunisienne, notamment au secteur du tourisme, de souffler un peu de respire. Donc l'Algérie ne va pas donner de l'argent directement parce qu'elle n'en a pas officiellement. L'Algérien ne peut pas s'engager à donner plus de ce qu'il a encore donné en Tunisie à la Tunisie. Déjà, depuis l'arrivée de Teboun, on peut dire que pratiquement 700 millions de dollars d'aides ont été données à la Tunisie, pas sous forme de prêts, sous forme de garanties, de dépôts de garanties pour permettre à la Tunisie de lever des fonds sur les marchés internationaux. Mais les touristes algériens en dépensant, en laissant les touristes algériens partir en Tunisie, c'est une aide financière indirecte qui permettra à la Tunisie d'engranger d'ici septembre, début de l'été, 1,5 milliard d'euros. Ce qui est quand même appréciable pour l'économie tunisienne. Donc l'Algérie, quelque part, elle a acheté la fin des négociations de la Tunisie avec le lobby saraïlien ou avec les alliés d'Israël. On ouvre ses frontières en lui permettant de soutenir un petit peu avec les rentrées, les revenus en devise qui vont rentrer grâce au tourisme. Mais, est-ce que c'est une solution définitive ? Est-ce que Qaïs Saïd sera maintenu au pouvoir d'ici la fin 2022 ? Est-ce que les revenus en devise qui vont rentrer dans les caisses de l'État tunisien grâce au tourisme algérien vont lui suffire pour terminer l'année sans s'endetter davantage ? Je ne le crois pas. Beaucoup d'experts tunisiens et d'observateurs tunisiens que j'ai consultés depuis hier affirment que la Tunisie n'aura pas le choix. A ce rythme-là, elle est déjà en situation de faillite et la faillite financière risque de s'aggraver parce que Qaïs Saïd n'a pas pu ramener la stabilité, n'a pas pu relancer l'économie tunisienne, il n'a pas pu ramener les investisseurs étrangers et que les Émiratis, les Égyptiens et les Saoudiens continueront à lui faire de la pression et s'ils ne cèdent pas en 2022, 2023 ou 2024, la Tunisie sera peut-être obligée de normaliser ses relations avec Israël pour vivre sous perpétition des institutions financières internationales et des bailleurs de fonds si t'en peux. Bon, c'est un pronostic, c'est un diagnostic plutôt, on verra ce qui va se passer jusque-là, d'ici la fin de l'année 2022. En tout cas, l'Algérie a bien joué son jeu, elle a assumé son rôle d'acteur d'influence régionale, il a bien su comment instrumentaliser la question des frontières. Au début, il a failli perdre ce bras de fer contre les dirigeants tunisiens et ensuite, je pense que Qaïs Saïd a pesé de tout son poids pour convaincre ses interlocuteurs au sein de l'État tunisien et que la Tunisie ne pourra pas se passer de l'Algérie et qu'elle sera énormément perdante si elle provoque l'hostilité de l'Algérie. Les frontières algéro-tunisiennes vont s'ouvrir le 15 juillet et permettront à la Tunisie de souffler un petit peu, mais ce n'est pas pour autant la fin du calvaire pour l'Algérie qui doit rester sur ses gardes parce que le lobby israélien et ses alliés dans la région, notamment les pays du Golfe, vont revenir à la charge. La lutte entre l'Algérie et Israël dans la région en Afrique du Nord ne fait que commencer le final. C'était un éclairage important qu'il fallait vous apporter et j'espère vous revoir dans les heures à venir en plus cette journée pour d'autres résidences. Prenez soin de vous. au revoir.